Alors maintenant on va enchaîner avec une autre cause concernant les céphalées aiguës, ça concerne le glaucombe aigu par fermeture de l'angle. Alors le glaucombe aigu par fermeture de l'angle, il s'agit d'un problème qui concerne l'humeur aqueuse. Alors la physiopathologie, la physiopathologie a détaillé un peu, il concerne soit un blocage qui est pupillaire, soit un blocage qui est pré-trabiculaire. Alors les deux qui vont constituer, qui vont être à cause de l'augmentation de la pression intraoculaire qui est anonormale, inférieure à 20 mm de mercure. Alors quand cette pression va augmenter, on va parler un peu, ou il va se présenter le patient pour un tableau de glaucombe aigu par fermeture de l'angle. Alors les facteurs de risque, on a les facteurs de risque, premièrement la femme n'est plus disposée que l'angle. C'est la première chose. Deuxième chose, quand la chambre antérieure est étroite, hypermétropie, c'est un facteur de risque de glaucombe aigu par fermeture de l'angle et aussi pour la cataracte, la cataracte c'est aussi un facteur de risque et pour aussi les médicaments, les midriatiques qui donnent des midrières, il s'agit des parasympatholithiques et des sympatomimétiques comme l'adrénaline, le sympatomimétique et comme l'antropine qui salue la parasympatholithique. Alors ce sont les facteurs de risque d'un glaucombe aigu. Alors toujours il faut chercher un tableau qui est prédisposant soit une bien hypermétropie, soit un cataracte qui est déjà connu, soit un patient qui a déjà pris des médicaments qui sont des midrières. Mais on a la corticothérapie et c'est un facteur de risque de glaucombe ? Oui, c'est la corticothérapie. Alors pour le tableau clinique, le tableau clinique premièrement il s'agit d'une douleur, des céphalées. Alors quand on parle des céphalées, ce sont des céphalées, surtout si ce sont péri-orbitaires. Plusieurs des choses, on a une diminution ou une baisse de la comité visuelle, un bal. Et troisième des choses, on a un semi-myriase, on a un semi-myriase qui est un bal à réflexif. On a aussi ce qu'on appelle l'hypertonie, l'hypertonie par augmentation de la pression intraoculaire qui est à environ de 50 mm de mercure. Alors on a ces quatre cibles. Et la rouge, il ne faut pas oublier la rouge. Oui, l'œil rouge aigu. On parle de l'œil rouge aigu. De l'œil avec baisse de la pétérise. Voilà, baisse de la luce visuelle, douleurs qui sont péri-orbitaires, des fois on peut avoir même des céphalées, une hypertonie, l'œil rouge, alors c'est un angle aigu par fermeture de l'œil jusqu'à preuve du contraire. Donc pour l'hypertonie, l'objectivité par la proportion du globe oculaire, on va le trouver très dur à la proportion. Oui, c'est l'œil de vide, on l'appelle l'œil de vide. Alors pour les complications à craindre, c'est l'atrophie. Si l'hypertonie va se prolonger de l'autant, alors c'est l'atrophie du nerveux psychique. C'est surtout l'atrophie du nerveux psychique. Alors pour le traitement, le traitement, il ne se diffère pas de le traitement un peu médical, comme le traitement de l'oxygène lycée, mais on a deux volets, soit le traitement symptomatique et le traitement climatique. Alors le traitement symptomatique, il vise à diminuer la pression intraoculaire, soit premièrement par l'acétorazolamide, c'est le diabox, mais il faut surveiller la buxie de voyance de l'urogramme, surtout sur le keliémie, soit des myotiques. On provoque la myosis par les métabolites, soit par les affaires de myotiques. Aussi, on peut viser le manitone, le manitone 20% avec 200cc en 20 minutes. Alors ça ici peut être télétraité, et pour le traitement curatif, si on n'a pas une régression après le traitement médical, c'est surtout l'hérité de tonie, ou la trébéculope tonie. Alors c'est deux manoeuvres qu'on peut faire. Alors le traitement avec deux volets, soit un traitement médical, ce n'est pas un traitement curatif. C'est un traitement qui est soi-disant symptomatique. Il vise à diminuer la pression intraoculaire. Après, on peut recouvrir la chirurgie par l'iridiotonomie, et la trabilectonomie. C'est deux manoeuvres qu'on peut faire. Donc pour le traitement médical, il doit intéresser les deux yeux ? Oui, c'est sur les deux yeux. Alors maintenant, on va enchaîner toujours dans notre partie, avec une autre cause de céphalie aiguë. Il s'agit d'une cause qui est très fréquente aussi, dans la pratique médicale. Alors on va parler maintenant de la pathologie, ou de la vascularite de Hortan. Avec Moulin. Donc la maladie de Hortan, c'est une vascularite de gros réseau. Donc il est répétée selon la maladie du sujet âgé. Il touche plus spécifiquement l'artère temporale. Donc comme dit, les vascularites vont s'accompagner d'un syndrome inflammatoire. Pour faire le diagnostic, déjà on l'évoque devant nous, c'est parlé du sujet âgé. Pour faire le diagnostic, il y a des critères cliniques et biologiques. Il y a cinq critères. L'âge supérieur à 50 ans. L'AVS qui est supérieur à 50 secondes par millimètre, qui témoigne de l'inflammation. Puis l'acéphalie qui est récente. Une diminution du bâtiment de l'artère temporale, qui témoigne d'une occlusion de l'artère temporale. Et puis à la biopsie de l'artère temporale, on trouve une inflammation. Une inflammation, on trouve une vascularite, à la biopsie de l'artère temporale. Avec la présence de cellules mononucléaires ou à des cellules géantes. Donc, comme j'ai dit, le syndrome vascular est un gros risseau. Il peut toucher tous les risseaux supra-alorgiques. Toutes les branches de division de l'artère carotide. Et la complication à crâne, c'est la cécité par atteinte de l'artère aortanique. Donc, devant une suspicion de maladie de l'artère aortan sur ces cinq signes, avec un syndrome inflammatoire qui est intense, on doit débiter la corticothérapie immédiatement pour prévenir ce risque de cécité. Donc, généralement, c'est ça les messages à passer devant vous. Alors, maintenant, on va passer pour une autre cause avec notre cher ami Numeiri. C'est les sinusites. Donc, je te remercie, c'est Amir. Donc, maintenant, j'enchaîne avec la sinusite maxillaire. Donc, je vais traiter la sinusite maxillaire et la sinusite frontale. Donc, je commence par la sinusite maxillaire. Généralement, le patient vient de la cécale qui est églue. Donc, avec, surtout au niveau jugal, au niveau jugal qui accentue la position penchée en avant. Ça veut dire à l'ombre d'inflexion. Donc, je dois chercher comme signe associé à une obstruction nasale, un écoulement purulent homolatéral. Je dois chercher un autre âgé réflexe. Et j'interroge le patient, est-ce qu'il est fébrile ? Mais je dois objectiver la fièvre par la mesure de la température, bien sûr. Donc, à l'examen, à la rhinoscopie antérieure, donc, pour deux objectifs. Je dois chercher le pull qui sort par le mien moyen. Et, parfois, je cherche l'éthiologie. Donc, on sait très bien que tout un mien moyen au niveau du mien moyen peut donner une sinusite maxillaire. Donc, toute obstruction du mien moyen, ça peut se compliquer de... Sinusite plus tôt, oui. Donc, la rhinoscopie antérieure pour chercher le pull et pour chercher également l'éthiologie. L'examen endobécal. L'examen endobécal également pour deux objectifs. Pour chercher le pull qui est postérieur et pour chercher l'éthiologie qui est une dent qui est infectée. Généralement, c'est la deuxième primolaire supérieure. Donc, je fais un examen ophtalmologique à la recherche de complications, notamment une sinusite ophtalmique. Un examen ophtalologique également. Et, concernant l'examen paraclinique, donc, le diagnostic de la sinusite maxillaire, il est clinique. Il est clinique. Tu n'as pas d'image ? Non, j'ai juste l'image, j'ai été l'image. L'examen de la sinusite maxillaire, il est clinique. Donc, concernant le traitement, pas d'antibiotérapie systématique. La case, généralement, dans 80% des cas, la sinusite maxillaire d'origine verra. Quand est-ce qu'on traite par les antibiotiques ? Il y a des critères de surinfection. C'est compliqué. Il y a des critères de surinfection. Par exemple, la leur amélioration, après 48 heures, d'un traitement symptomatique. L'accentulation de la douleur, augmentation de la périlence, etc. Donc, à ce moment-là, on donne un traitement par des antibiotiques. À base d'amoxicinine, 3 grammes par jour, et de la corticoïde, 1 milligramme par kilo par jour. Donc, il faut faire une désobstruction nasale. Donc, je passe à la sinusite frontale. Donc, la sinusite frontale, elle est sévère. Donc, à ce moment-là, il faut faire attention. Il faut faire attention à la sinusite frontale. Donc, le patient vient pour une céphalie qui est sous-orbitaire, avec une rhinorée ou une obstruction nasale. Donc, à l'examen, j'insiste sur l'examen neurologique et l'examen ophtalmique. Pourquoi ? Parce que la sinusite frontale est pourvoyée de plusieurs complications, notamment l'abcès cérébral, l'ampien, la thrombophilé de cérébral, etc. et un examen ophtalmique. Pourquoi ? Parce que ça peut donner une cellulite orbitaire. On peut même avoir une thrombophilie de sinus cavernale. Oui, parmi les complications, une thrombophilie. Donc, à ce moment-là, la place du scanner, elle est primordiale pour détecter les complications et pour le traitement, l'antibiothérapie est systématique. Sinus frontal, l'antibiothérapie est systématique. Donc, les messages à retenir. Mais, si on est demandé qu'un bon meningite, la sinusite maxillaire, l'antibiothérapie est systématique parce que l'éthiologie, c'est verra. Mais, si on a une sinusite maxillaire d'origine dentaire, d'origine dentaire, à ce moment-là, l'antibiothérapie est systématique. Avec l'extraction dentaire, un traitement éthiologique. Avec le traitement éthiologique. Si on a une sinusite qui est frontale, l'antibiothérapie est systématique, il faut faire attention aux complications. Merci beaucoup, cher ami Mohamed Nouméry. Je t'en prie. Alors, on va passer à notre question. Justement pour la sinusite sphénoïdale. Donc, rarement, on évoque cette forme de sinusite qui va donner une céphalie aléatoire, même le céphalie occipital, d'où l'intérêt de demander le scanner de tuer les sinus pour montrer la vie.